Bienvenue sur la chaîne Vivre en Santé pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir si le sucre est un mauvais aliment pour notre santé. Ensemble nous allons voir la différence entre le sucre naturel, indispensable à la santé, et le sucre transformé, mauvais pour la santé. Le contenu de cette vidéo a été puisé dans ce livre électronique publié par cette chaîne sur Amazon. Si vous voulez avoir ce livre, cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous voulez aider notre chaîne à produire des contenus gratuits, abonnez-vous gratuitement à cette chaîne. La consommation de sucre est-elle le nouvel ennemi de la santé ? Ce n'est un secret pour personne que les gouvernements du monde entier commencent à sévir contre le sucre. Ils imposent des taxes sur les boissons et les encas sucrés, les interdisent dans les écoles, et davantage de programmes de traitement sont ouverts aux personnes qui pensent être dépendantes du sucre. Mais quelle est la vérité ? Le sucre est-il le nouvel ennemi ? Les différents types de sucre Pendant des siècles, les feuilles de coca ont été utilisées à l'état naturel pour être mâchées ou pour faire du thé. C'était normal et il n'y avait aucun problème. Mais elles ont ensuite été hautement transformées en une drogue dangereuse et addictive, la cocaïne. L'innocente fleur de pavot a subi le même sort. Autrefois un thé sûr et efficace, souvent utilisé pour la relaxation et la douleur, il a été super transformé et devenu un opiacé puissant, dangereux et addictif. Il est important de savoir qu'il existe différents types de sucre, certains naturels et d'autres très transformés, au point que même s'ils étaient naturels au départ, ils ne le sont plus. Ce sont les fructose, glucose, lactose, maltose, saccharose. 13 raisons pour lesquelles le sucre est mauvais pour la santé Examinons plusieurs des raisons pour lesquelles le sucre est considéré comme mauvais pour la santé. Certains disent que c'est l'une des pires choses que vous pouvez introduire dans votre organisme, même avant les graisses. 1. Le sucre nuit à votre système immunitaire. Si vous consommez trop de sucre transformé, vous pouvez réduire votre capacité à tuer les germes à l'intérieur de votre corps. 2. Le sucre nuit à votre équilibre minéral. Si vous avez du mal à dormir la nuit, que vous êtes constipé et que vous avez d'autres problèmes, il se peut que vous ayez des problèmes d'équilibre minéral. 3. Le sucre cause des problèmes de comportement. Tous les parents de la planète vous diront que le sucre et le manque de sucre peuvent affecter le comportement de leur enfant. 4. Le sucre fournit des calories vides. Le fait est que le sucre transformé ne présente aucun avantage pour la santé. 5. Le sucre provoque une réponse insulinique élevée. Lorsque votre réponse insulinique est saine, vos cellules libèrent la bonne quantité d'insuline. Mais si vous consommez régulièrement du sucre, surtout en surdose, votre organisme ne sait plus quand il doit libérer de l'insuline et quand il ne doit pas le faire. 6. Le sucre peut endommager les cellules et les tissus. Les tissus des yeux, des reins, des nerfs et autres semblent transporter le sucre beaucoup plus longtemps que les autres organes. Cela signifie que le corps peut être endommagé par ce sucre résiduel, car il endommage les petits vaisseaux sanguins. 7. Le sucre peut être la cause d'un taux élevé de triglycérides sanguins. Il n'existe aucun symptôme d'un taux élevé de triglycérides sanguins. La seule façon de savoir si vous avez un taux élevé de triglycérides est de faire une analyse de sang. 8. Le sucre peut contribuer à l'hyperactivité. Certaines études montrent les deux résultats. Le sucre provoque l'hyperactivité et le sucre ne la provoque pas. Les parents signalent souvent des problèmes d'hyperactivité chez leur enfant après avoir consommé trop de sucre. Vous ne pouvez pas ignorer cette possibilité. 9. Le sucre peut causer l'anxiété. Les sucres raffinés pénètrent rapidement dans la circulation sanguine et la quittent rapidement. Ce processus peut se manifester par une augmentation de l'anxiété en général. 10. Le sucre peut causer une mauvaise concentration. Là encore, la raison pour laquelle le sucre peut affecter la concentration et la vitesse à laquelle le sucre transformé peut envahir les cellules sanguines puis les quitter. 11. Le sucre nourrit certains cancers. Le fait est que les cellules cancéreuses adorent le sucre. En effet, comme la plupart des êtres vivants, elles ont besoin de sucre pour se développer. Mais tous les sucres ne sont pas égaux. Les cellules cancéreuses aiment le sucre blanc, la farine blanche et le sirop de maïs à haute teneur en fructose. La bonne nouvelle est que si vous réduisez simplement votre consommation de sucre transformé, vous pouvez réduire vos risques de cancer. 12. Le sucre peut causer l'hypoglycémie. L'hypoglycémie se produit chez les personnes qui souffrent d'un trouble appelé hypoglycémie. 13. Le sucre peut causer une mauvaise digestion. Le sucre transformé est très acide. Plus votre corps sera alcalin, plus vous serez en bonne santé. Si votre estomac est acide, vous souffrirez de brûlures d'estomac, de RGO et d'autres problèmes de digestion. Chaque personne est affectée différemment. Il est préférable d'examiner vos propres symptômes et problèmes de santé. Si vous avez l'un de ces problèmes, essayez d'abord d'éliminer le sucre transformé pour voir si vous remarquez des changements dans votre santé. Il convient de préciser qu'il existe une différence entre les sucres naturels et les sucres ajoutés. Tous les aliments végétaux contiennent du sucre et les aliments végétaux sont bons pour vous. En fait, la majeure partie de votre assiette devrait être composée d'aliments végétaux si vous voulez être en parfaite santé. En résumé, les adultes ne devraient pas consommer plus de 90 grammes de sucre au total chaque jour. La quantité de sucre ajouté dépend de votre apport calorique quotidien idéal. Cela signifie que si vous mangez 1500 calories par jour, vous pouvez consommer 90 grammes de sucre par jour. La quantité de sucre transformé et ajouté que vous souhaitez consommer dépend de vous. Mais il est évident qu'il est préférable pour votre santé de limiter la quantité de sucre ajouté. Cela vous laisse une certaine marge de manœuvre pour expérimenter avec votre santé et vous amuser un peu le jour de votre anniversaire. Plus vous consommez de sucre naturel dans la limite de ces 90 grammes, plus vous vous sentirez en bonne santé. Et il existe de nombreux choix à faible indice glycémique que vous pouvez faire. Maintenant nous allons voir les teneurs en sucre des fruits et légumes. Fruits Pommes Une petite pomme est égale à 15 grammes de sucre. Abricots Une tasse est égale à 15 grammes de sucre. Bananes Une moyenne est égale à 14 grammes de sucre. Myrtilles Une tasse entière est égale à 15 grammes de sucre. Pamplemousse Une tasse est égale à 16 grammes de sucre. Goyave Une tasse est égale à 15 grammes de sucre. Miel Une tasse est égale à 14 grammes de sucre. Citron Un quartier est égale à 0,2 grammes de sucre. Papaye Une tasse de cube de 1 pouce est égale à 11 grammes de sucre. Pêche Une tasse de pêche tranchée est égale à 13 grammes de sucre. Fraise Une tasse entière est égale à 7 grammes de sucre. Tomate Un gros morceau entier est égale à 4,8 grammes de sucre. Pastèque Une tasse est égale à 9 grammes de sucre. Légumes Artichauts Un gros est égale à 1,6 grammes de sucre. Brocoli Une tasse de légumes hachés est égale à 1,5 grammes de sucre. Carottes Une moyenne est égale à 2,9 grammes de sucre. Céleri Une tasse est égale à 1,8 grammes de sucre. Maïs Une tasse est égale à 1,1 grammes de sucre. Concombre Une demi-pousse est égale 5 grammes de sucre. Haricots verts Une tasse est égale à 3,3 grammes de sucre. Chou frisé Une tasse est égale à 1,6 grammes de sucre. Laitue Une tête est égale à 2,8 grammes de sucre. Germes de soja Une tasse est égale à 0,1 grammes de sucre. Épinards Une tasse est égale à 0,1 grammes de sucre. Comme vous pouvez le constater, la plupart des aliments naturels ne contiennent pas vraiment trop de sucre. Si vous pouvez manger 90 grammes de sucre par jour et que vous choisissez judicieusement les fruits et légumes les moins sucrés, vous serez surpris de la quantité que vous pouvez manger si vous évitez les sucres ajoutés. Mangez des légumes verts, pour une raison ou une autre, lorsque vous mangez plus de légumes verts, comme les feuilles de navet, les épinards, le chou frisé et ainsi de suite, vos envies de sucrerie disparaissent. Conclusion Si vous voulez vraiment vous débarrasser des envies de sucre, perdre du poids et être en meilleure santé, une bonne façon de le faire est d'éviter les sucres ajoutés. Rappelez-vous que le sucre que l'on trouve naturellement dans les plantes que vous mangez est généralement correct, même si vous devez essayer de limiter les fruits super sucrés comme les fruits secs et les dates. Prenez les choses un jour à la fois. Essayez de manger jusqu'à ce que vous soyez satisfait et non pas de vous gaver dès que vous avez faim. Hydratez-vous suffisamment, faites de l'exercice et profitez du soleil, et vous vous débarrasserez de vos habitudes sucrées en un rien de temps. Merci. Merci.